Aujourd'hui, on va parler de la meilleure loi du compass. Je vais te montrer sept petits points, sept petites choses qui vont te permettre justement de mieux pratiquer la meilleure loi du compass ou bien de mieux l'enseigner, de mieux la transmettre, en tout cas de mieux la comprendre. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi avec ces petites vidéos-là, petites vidéos pédagogiques, où on prend des petits points, des petits détails techniques et on voit ce qu'on peut en faire. Donc la meilleure loi du compass, c'est très important de comprendre la liaison au sol, le centre de gravité. On a tous fait ou on a tous vu faire quelqu'un, une meilleure loi du compass, et terminer ici sur une négative. Ça, c'est typique de la non-compréhension du centre de gravité, de la liaison au sol. Je vais me mettre de profil, tu vas comprendre. Il faut comprendre qu'un axe de rotation, il va nous permettre de rester en haut, et si notre axe de rotation est ici, et qu'on fait tourner quelque chose autour, il va rencontrer le sol, et c'est ça qui se passe. Donc quand j'avance ma jambe ici, ça, ça va être ma liaison au sol, quand je vais donner le coup de pied. Et il va falloir, instinctivement, si je lève ça, on se rend compte que mon centre de gravité se met ici. Sauf qu'on a les mains par terre. Du coup, on peut compenser ce centre de gravité. Si je mets les mains loin de mon appui au sol, on se rend compte que mon axe de rotation, il va passer entre ma liaison au sol et mon centre de gravité. Donc mon axe de rotation ne va pas me permettre de pouvoir tourner comme il faut, pour pouvoir me relever à la fin du mouvement. Il va me faire chuter obligatoirement en négative. Donc quand je suis ici, je vais avancer. Je dois faire l'effort de basculer mon centre de gravité au-dessus de ma liaison au sol. Et à partir de ce moment-là, mes mains se rapprochent. Et là, je vais pouvoir donner le coup de pied comme il faut, et pouvoir terminer debout à la fin du mouvement. C'est fondamental de comprendre cette notion-là. La liaison au sol et mon centre de gravité doivent toujours être au-dessus. En tout cas, le plus proche possible. Toujours dans un objectif de stabilité, la jambe d'appui va être pliée. Ce qui va faire en sorte d'abaisser encore un peu plus le centre de gravité, d'avoir plus de stabilité, d'avoir plus de contrôle, et du coup, de pouvoir donner mon coup de pied de la façon dont je veux. Et ça, c'est ce qu'on cherche aussi quand on fait, quand on apprend la capoeira, qu'on apprend un peu plus la technique des mouvements. C'est la maîtrise, c'est le contrôle. Parce que dans le jeu de capoeira, rien ne se passe comme prévu. On doit toujours adapter la technique. Mais si on ne fait que comprendre la technique, et pas comprendre les principes qui expliquent cette technique-là, eh bien, on va toujours courir derrière quelque chose. Si on comprend le principe, tout le reste, c'est qu'accessoire. Et selon les styles de capoeira, selon ton âge aussi, c'est des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Mais si tu as les principes, la technique, c'est juste quelque chose que tu vas pouvoir interchanger comme tu en as envie. Donc, comprendre ce truc-là. J'avance, mon centre de gravité est ici, je fais un peu un Shakira, comme ça, un bon coup de bassin, mes mains sont là, et là, je vais pouvoir donner mon coup de pied comme il faut pour pouvoir terminer debout et non pas sur une négative. Je dois comprendre le principe de croix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pose ici, j'imagine qu'il y a une croix ici. Donc, de devant vers l'arrière et de droite vers la gauche. Mes mains ne vont pas se poser avant droit, ne vont pas se poser arrière droit, mais vont venir minimum chercher cette partie-là, arrière à gauche. Ça, ça va me permettre de pouvoir engager mes hanches et de pouvoir donner de l'élan à mon coup de pied. Si je pose ici, je ne vais pas avoir d'élan. Alors, sur des jeux lents, sur des jeux bas, c'est OK, mais il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris le mouvement. Non, c'est parce que j'ai décidé de mettre mes mains à cet endroit-là. Pour comprendre la meilleure l'âge qu'on passe, quand je suis ici, mon pied d'appui, là où je vais avoir ma liaison au sol, mon centre de gravité, ici, je vais aller chercher ici, vraiment à l'intérieur. Je fais mon petit Shakira, je me mets là, je regarde devant, et là, je peux envoyer ma meilleure l'âge qu'on passe, et poum, je termine comme il faut. Sinon, je vais manquer d'élan, et généralement, je vais terminer soit ici, ou soit sur le côté. Mais pas par choix, par défaut. Et ça, on ne veut pas, on veut que ce soit un choix. Donc, la croix, très important, ne pas aller chercher dans ce carré-là, pas dans ce carré-là, mais dans ce carré-là. Et quand tu vas vouloir amener beaucoup plus de vitesse, il va falloir que tu ailles chercher ce carré-là. Quand tu es ici, tu vas aller chercher ce carré-là. C'est là où tu vois que on atterrit sur un autre point, c'est que si tu veux aller chercher ce carré-là, il va falloir que tu lèves la jambe avant de pouvoir poser tes mains. À part si tu es contorsionniste, dans ce cas-là, tu vas pouvoir amener tes mains là-bas, en laissant ta jambe ici. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, quand je suis ici, je vais envoyer mes mains, mais ma jambe va me gêner. Donc, je vais commencer à la lever pour pouvoir me permettre de donner accès là-bas. Donc, l'élan du haut du corps va avoir un obstacle, ma jambe, que je vais lever pour pouvoir continuer à poser mes mains là-bas. Et là, je vais pouvoir engager beaucoup plus de vitesse. Très rapide pour ce point-là. Maintenant, il y a une notion que j'aime beaucoup. Cette notion-là, tu la retrouves dans la Méhialo des Flèches, dans la Quechade, mais je te ferai des vidéos spécifiques là-dessus. C'est le chien qui pisse. C'est important pour moi de comprendre le chien qui pisse. Le chien qui pisse, il a à peu près cette posture-là, où il va lever son genou sur le côté. Ça, ça va être une notion qui va être importante parce qu'à partir du moment où je comprends le fait d'engager mes hanches, la trajectoire de mon mouvement qui est un autre point, il y a une phase ascendante, il y a la phase d'objectif et il y a la phase descendante. Si j'engage mes hanches, mais sans me concentrer sur ma jambe, je vais avoir un gros coup de pied rasant, voire un gros coup de pied montant et ça, pour pouvoir établir un jeu avec mon partenaire, ça va être problématique parce que je vais le chuter, je vais le dégommer, pas sans le vouloir. Si on chute quelqu'un, c'est un choix. Il ne faut pas que ce soit un accident, il ne faut pas que ce soit par défaut. Donc, on prend conscience que la trajectoire de mon coup de pied va dépendre du chien qui pisse. En gros, mon coup de pied-doigts. Passer par-dessus mon partenaire. Quand je suis ici, toujours, ma croix, centre de gravité, j'en vois ici et là, je vais me mettre peut-être de profil pour que tu le vois, plutôt dans celui-ci. Quand je vais être ici, je vais chercher du coup ce carré-là et je vais d'abord lever ma jambe sur le côté, comme un chien qui pisse ici. Donc, d'abord, je lève ma jambe et après, je peux passer. Comme si j'esquivais pendant mon coup de pied mon partenaire. En tout cas, je lui laisse une zone dans laquelle il va pouvoir esquiver et dans laquelle on va pouvoir donner une continuité au jeu. Mon but, ce n'est pas de le contraindre avec une espèce d'une meyalou hypercute qui vient ici, qui est inesquivable et qui est dévastatrice. Je ne te souhaite pas de faire ça ou bien quelque chose qui est très rasant. Tu peux le faire, mais il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit quelque chose par défaut. Donc, le chien qui pisse, on est ici. Hop, Shakira, centre de gravité, liaison au sol, ma croix, les mains, le regard, chien qui pisse et après, je peux passer. Comme ça, je laisse une vraie zone pour mon partenaire. maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'esthétique. Tu as deux esthétiques différentes et ça, je te laisse gérer ça par rapport à ton style de capora ou par rapport à ce que tu as envie de mettre dans la capora. Tu peux avoir un coup de pied avec le talon ou un coup de pied avec le pied entier. C'est-à-dire, soit tu es ici, donc c'est le talon qui va chercher à percuter ou soit tu vas avoir la pointe du pied vers le sol, ici. Généralement, dans la capora qui va être plus sportive, athlétique, on va chercher le talon ici quand ça va être un peu plus rapide. Quand c'est plus lent, plus traditionnel, on va chercher avec la pointe du pied vers le sol. Juste au passage, ce petit détail-là. Maintenant, prends conscience que les mouvements d'attaque, il y a toujours trois étapes et il ne faut pas en négliger une seule. on a le mouvement montant, on a l'objectif du coup, où je vise et on a aussi la partie descendante. Généralement, on a tendance à oublier ou en tout cas à négliger cette partie-là et pourtant, elle est fondamentale si on veut pouvoir donner une continuité à notre jeu de capora. Ce n'est pas la gravité qui va faire en sorte que mon pied reconnecte avec le sol. C'est moi. C'est moi. C'est ma décision. Je veux reconnecter sur le côté. Je veux reconnecter devant. Je veux reconnecter derrière. Ce n'est pas la gravité. Ce n'est pas j'ai lancé mon mouvement, il retombe ici. Non. J'ai lancé mon mouvement parce que mon centre de gravité est au-dessus de ma liaison au sol. j'ai la possibilité de gérer, d'avoir une maîtrise de mon retour au jeu. Donc, quand je donne mon coup de pied, hop, je suis un qui pisse. Là, quand je suis ici, je suis en mesure d'aller chercher derrière. J'étais en mesure aussi d'aller chercher sur le côté. J'étais en mesure aussi de pouvoir revenir vers l'avant. Ça, ça va être une décision. Mais mon coup de pied, il n'atterrit pas ici. Je contrôle, je décide. Je monte l'objectif de mon coup et je descends pour pouvoir avoir un retour. Plus je vais maîtriser ce retour-là, plus je vais être confortable dans mon jeu de capoira parce que je ne vais pas me retrouver dans une position dans laquelle je ne me suis pas entraîné à esquiver, à réagir. Donc, toujours, on essaye de revenir avec le plus de maîtrise possible sur ce qu'on connaît. Et dans l'entraînement, notre objectif, c'est d'augmenter nos connaissances pour pouvoir gérer le maximum de situations possibles par rapport à son style de capoira, son expérience, son corps, ses souplesses, toutes ses capacités, tout ça. Donc, pour terminer, je vais te donner trois façons de partir à la meilleure logique on passe. La façon avec la jambe arrière. Donc ici, il va falloir que tu engages un peu plus pour pouvoir avoir de la vitesse parce que tu es dans un départ statique et juste avec tes hanches, il va falloir que tu crées la rotation. Tu as une deuxième façon qui va être d'avancer pour donner ta meilleure logique on passe. Donc là, j'espère que je suis resté dans le cadre, mais tu as compris. On est ici, on décale, on avance et on part. La première directement derrière et la deuxième en avançant. Il y a une autre façon que j'aime beaucoup, je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Je vais le faire ici, comme ça, je ne vais pas shooter mon salon. Je vais avancer et au lieu de partir là-bas, je vais donner directement ma meilleure vers là-bas. Là, il va falloir que je sois précis dans mon placement parce que je ne peux pas zapper cette course-là. C'est pour ça que ça, c'est un peu plus délicat. Donc, il va falloir que je réussisse à mettre mon centre de gravité ici que je bloque tout, que je gaine tout pour pouvoir engager après à l'intérieur toujours avec ma croix. On retombe toujours ce même principe, toujours avec ma croix en allant chercher le plus là-bas possible pour pouvoir donner mon coup de pied. Donc, quand je suis ici, pam, de là, il va falloir que directement j'engage ici. Ça fait vraiment très attention parce que ça surprend beaucoup et vu comme je suis obligé d'avoir un engagement minimum, il va falloir que je fasse attention pour pouvoir quand même être en mesure de m'arrêter avec mon partenaire. Ici, tchac, boum. Et là, je suis obligé d'utiliser le fait de lever ma jambe avant d'engager mes mains. Donc, tout se rejoint à ce niveau-là. Juste un petit truc, j'y pense comme ça, c'est bonus, la meilleure de la loi qu'on passe, on doit avoir la jambe tendue. Si on a la jambe tendue, on peut connecter avec le partenaire. Bien sûr, toujours, c'est un choix. Tu peux faire une meilleure de la jambe pliée pour des jeux qui sont vraiment proches pour pouvoir empêcher justement quelqu'un de rentrer sur une cabessade par exemple. Mais dans le jeu normal, dans le jeu lambda, je veux que tu sois capable de pouvoir tendre cette jambe-là. Pourquoi ? Parce que si mon partenaire est ici et que je fais une meilleure avec la jambe pliée, la hauteur qu'il a pour esquiver, c'est ça. Pas beaucoup. Alors que si je tends la jambe, je n'ai pas levé la jambe. C'est-à-dire qu'au niveau de mes hanches, je suis toujours sur la même chose. Par contre, l'espace qu'il a, lui, pour pouvoir esquiver, là, ça va faire la différence entre un jeu qui va pouvoir avoir une continuité, parce que c'est ce qu'on va chercher, pouvoir amener le jeu le plus loin possible, ou bien de lui choquer le genou dans la gueule. Bien sûr, si c'est ton choix, tu peux plier ta jambe, tu vois, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose par défaut. Tu commences à comprendre, je commence à répéter. C'est aussi ça, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, voilà pour toutes ces petites astuces-là. La croix, le centre de gravité, bien envoyer les mains et lever la jambe en premier avant de pouvoir amener les mains au sol. Le chien qui pisse, cette notion de travailler justement ici et après, on peut engager. Le pied, la position du pied, soit avec le talon, soit avec le pied dans cette direction-là, la pointe du pied vers le sol. Les trois phases du mouvement ascendante, l'objectif et après, le retour au jeu qui est très important et également après, les départs, soit avec la jambe de derrière, soit en avançant dans le même côté ou soit justement en allant chercher un contre-pied. OK ? Et bien sûr, le petit bonus, jambes tendues quand tu exécutes ce genre de mouvement-là. Maintenant, ça va être à toi. Si tu aimes ce genre de vidéo, déjà, si tu as regardé jusqu'au bout, bravo ! Pas tout le monde qui réussit à faire ça, à se poser tranquillement pour pouvoir développer un petit peu ses connaissances ou faire tout simplement preuve de curiosité. Donc déjà, bravo à toi ! Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que j'aille un peu plus loin, si tu veux que j'aborde des thèmes spécifiques parce que je vais partir sur ce genre de vidéo-là, genre de vidéo un petit peu plus lente. Je ne vais pas faire de cut. On va vraiment passer un vrai moment ensemble et je vais donner des petites astuces que je donne, moi, à mes élèves qui vont te permettre, si tu es élève, si tu apprends la capora, de pouvoir développer ta capora. En tout cas, je l'espère. Tout ce travail que je fais, c'est pour ça. Et si tu es prof, tout simplement, de pouvoir avoir peut-être des petites billes, des petites notions pour pouvoir expliquer différemment d'une autre façon à tes élèves. Donc, si tu as envie que j'aborde des thèmes en particulier, tu me dis dans les commentaires et si tu veux avoir un peu plus de contenu comme celui-ci où on va un petit peu plus loin, tu as ta newsletter, notre newsletter, ça se passe dans la description. Tu t'inscris, c'est gratos et tous les jeudis, tu la reçois. Et moi, je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Ciao !